Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais vous remercier toutes et tous, parents, étudiants, enseignants, responsables, directeurs de nos écoles, Adrien Jabansi, directrice de l'ISSEG, et naturellement M. Maurice Lévy, président du directoire de Publicis Group, de nous avoir fait l'honneur d'accepter de parrainer la promotion 2009 de l'ISSEG et d'être présent ce soir pour célébrer cette grande fête. Je sais que vos journées sont très chargées et je vous remercie mille fois d'avoir fait cet effort pour être parmi nous ce soir. Cette cérémonie correspond également à la naissance de la première école du groupe Ionis. Je tiens à féliciter tout d'abord, si vous permettez, vous, jeunes diplômés. Tout à l'heure, Adrien, vous a précisé que vous faites désormais partie de la communauté des anciens. Vous venez rejoindre et grossir la communauté des 13 000 diplômés, une communauté de plus en plus active et visible. Je voudrais particulièrement, et c'est amplement mérité, vous, chers parents, ce soir, parce que vous avez dû avoir beaucoup de plaisir de les élever, mais parfois aussi des bonnes et mauvaises surprises. Ce soir, vos jeunes que vous nous avez confiés sont diplômés. C'est un moment important pour vous, pour nous aussi. Je vous félicite. Ce soir, tout à l'heure, je disais que c'est un moment important et émouvant, parce que cette année, c'est le 30e anniversaire de l'ISSEG. C'était dans les années 80. Je n'imaginais absolument pas que nous atteindrions la moitié du parcours accompli. Nous voulions alors, j'étais, on n'était pas nombreux, mais je faisais partie de cela, j'étais. Simplement, on voulait créer une petite école et pas davantage. Proposait une alternative, un système éducatif qui posait quelques problèmes à des jeunes, pour certains surtout. Et je voulais aussi faire une école avec quelques centaines d'étudiants. Mais cette modestie apparente cachait en réalité une véritable volonté, une ambition, celle d'en faire un groupe. Et aujourd'hui, nous sommes devenus le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France. C'est un beau challenge, mais je n'oublie jamais qu'on est toujours des challengeurs pour rester premiers. En effet, aujourd'hui, le groupe Pionis, c'est une quinzaine d'écoles prestigieuses, implantées dans 12 villes de France, 16 000 étudiants chaque année qui nous font confiance. Je pense qu'on sera à 20-25 000 à l'horizon 4 à 5 ans. Deux mille enseignants, plus de 200 partenariats internationaux. Tout ceci pour dire, ce qui me satisfait et me surprend, c'est que malgré le temps qui passe et les technologies qui révolutionnent nos vies, nos trois principes fondateurs demeurent. J'ai le sentiment qu'ils se sont renforcés et qu'ils se sont presque bonifiés avec le temps. Oui, ces valeurs, ancré dans toutes nos écoles, demeurent des piliers qui peuvent apporter les meilleures chances de réussite à nos jeunes. D'abord, notre vocation. Révéler les personnalités. Si les savoirs évoluent, si les compétences s'adaptent aux nouvelles conditions de vie et de travail, ce qui fait et qui fera toujours la différence, c'est la personnalité. Une institution de l'enseignement supérieur ne peut être une machine à assimiler des connaissances. C'est un lieu, c'est une relation, une expérience qui permet de développer une personnalité et de la solidifier, de l'enrichir. Bref, quand nous affirmons ISSEG, générateur d'avenir, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ensuite, notre passion. L'esprit d'entreprendre et le sens de l'initiative. Cette dimension, ou ces dimensions, occupent une grande place dans nos pédagogies. Parce qu'aucune entreprise n'attend les jeunes recrutés qu'ils s'installent dans les pontoufles de leurs aînés. Ce qui donne aux jeunes leur valeur, c'est leur envie de changer, d'entreprendre, de contester les conventions, de trouver les nouvelles voies, de s'engager, bref, d'innover. Notre devoir, c'est de leur fournir les ingrédients pour qu'ils se bonifient, pour qu'ils se passionnent pour les projets, des nouvelles approches, pour qu'ils aient même l'envie et la volonté de créer leur entreprise. C'est ce qui est le cas chaque année pour des dizaines de nos étudiants. Je veux aussi ce soir féliciter les centaines d'étudiants et de diplômés qui ont présenté les 140 projets d'une grande qualité dans le cadre du concours. 30 bougies, 30 projets mis en place pour fêter le 30e anniversaire de l'ISSEC. Pour les 30 ans de l'ISSEC, c'est encore mieux. Enfin, notre obligation permanente, c'est faire progresser l'innovation pédagogique. Cette soirée n'est pas le lieu pour émettre des constats sur notre système éducatif, mais nous savons que notre pays serait en meilleure situation si nous accélérions les adaptations. C'est un domaine prioritaire. Nous n'avons jamais reculé devant les mutations profondes de nos sociétés. C'est pour ça l'importance des stages, pour créer une vraie expérience professionnelle, la vie associative pour entreprendre et savoir mener des projets, la pédagogie par projet et le rôle donné au travail en groupe, parce qu'ils reflètent la réalité des entreprises. La priorité, bien sûr, à l'international et au bilinguisme, parce que la mondialisation est notre présent, nous, mais vous, jeunes diplômés, et surtout votre avenir. Nous restons fidèles à un précieux adage qui consiste à changer quand tout va bien et non sous les contraintes quand les temps sont difficiles. Nos équipes pédagogiques, nos enseignants, nos intervenants, nos intervenants ont su respecter cette vocation, cette passion, cette obligation. Vous êtes, jeunes diplômés maintenant, prêts pour démarrer dans la vie active. Même si la conjoncture n'est pas optimale, en vous battant, en restant vous-même, solide et décidé, vous vous insérez avec succès dans le monde de l'entreprise parce que vous avez reçu une formation qui correspond à l'esprit des recruteurs des années 2010. Vos fondamentaux sont là. À vous de construire votre histoire. Je veux conclure en vous souhaitant sincèrement au revoir. N'oubliez, ne l'oubliez pas déjà, n'oubliez ni vos années ISSEG, ni vos amis de cette époque, ni les boreflex à qui votre école, l'ISSEG, sachez la promouvoir. Ayez la fierté d'appartenir à cette école ISSEG. Sachez la faire aimer. Et n'oubliez jamais que chez nous, vous êtes chez vous. Applaudissements Vous êtes chez vous et vous pouvez être chez nous pour un futur ancien, futur intervenant et futur maître de stage. Et surtout, préparez-vous, et pourquoi pas, futur parrain de notre cinquantième promotion. Merci et bonne soirée à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada